Bonjour, mon nom est Guy Blondeau et aujourd'hui nous allons voir comment éditer une présentation standard avec Adobe Premiere Pro. Nous verrons particulièrement la création d'un dossier de travail, l'importation des fichiers vidéo, la manipulation des images ainsi que l'exportation de votre vidéo finale. Pour débuter, nous allons créer un dossier de travail sur le bureau de l'ordinateur. Nommez le nouveau dossier de travail en lien avec votre projet. Exemple, tutoriel, montage. Copiez la vidéo de l'enregistrement de votre clé USB vers le dossier de travail que nous venons tout juste de créer sur le bureau. Les sauvegardes de projet, votre enregistrement et votre vidéo finale seront également déposées dans ce dossier de travail. Maintenant, fermez le dossier et démarrez Adobe Premiere Pro. Cliquez sur Nouveau projet. Nommez le projet. Exemple, éditer avec Premiere Pro. Cliquez sur Parcourir pour choisir où sera enregistré le projet. Dans la colonne de gauche, choisir Bureau et dans la colonne de droite, choisir votre dossier de travail. Et cliquez sur Sélectionner un dossier. Cliquez maintenant sur OK. Une fois le projet ouvert, l'interface vous présente quatre principaux panneaux. Le panneau Source, le panneau Programme, le panneau Projet et le panneau Montage. Dans le panneau Projet, en bas à gauche, double-cliquez à l'intérieur du panneau pour importer votre enregistrement vidéo. Une fenêtre s'ouvre et dans la colonne de gauche, sélectionnez Bureau. Dans la colonne de droite, cliquez sur votre dossier de travail. Et maintenant, cliquez sur Ouvrir au bas de la page. Cliquez sur le dossier dans lequel se trouve votre enregistrement vidéo. Cliquez sur Ouvrir, choisir le fichier de type MP4 et cliquez à nouveau sur Ouvrir. La vidéo est maintenant dans le panneau Projet. Dans le panneau Projet, sélectionnez la vidéo avec un clic de la souris. Maintenez le clic en déplaçant la vidéo vers le panneau Source. Il est possible de conserver uniquement les segments désirés de l'enregistrement pour retirer, par exemple, soit une hésitation ou des erreurs de livraison. Les prochaines indications serviront à sélectionner le ou les segments que vous désirez conserver afin d'obtenir votre vidéo finale. Ensuite, chaque segment sera automatiquement enchaîné l'un à l'autre pour former un tout. En cas d'erreur de manipulation sur Première Pro, faire CTRL-Z pour annuler la ou les dernières actions. Dans le panneau Source, faire jouer la vidéo en utilisant l'icône de lecture. Cliquez sur l'icône Point d'entrée pour établir le début de votre présentation. Une fois déterminé, il faudra établir un point de sortie. Vous pouvez utiliser le marqueur bleu pour vous déplacer plus rapidement au fil des images. Le segment sélectionné dans l'enregistrement est marqué d'un trait gris. Dans le panneau Source, cliquez et maintenez le segment vidéo et glissez le pointeur vers le panneau Montage. Le segment vidéo s'inscrit dans le panneau Montage ainsi que dans le panneau Programme. Pour sélectionner divers segments de l'enregistrement, reprendre la même procédure. Dans le panneau Montage, les segments sélectionnés constituent une vidéo en continu. Nous sommes maintenant rendus à l'étape d'exporter votre vidéo finale. À l'extrémité droite, en haut de l'interface, repérez cette icône. Cliquez sur celle-ci et une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur l'inscription en bleu. Elle détermine l'endroit où sera enregistrée votre vidéo. Dans la colonne de gauche, choisir Bureau et dans la colonne de droite, cliquez sur votre dossier de travail. Maintenant, cliquez sur Ouvrir. Au bas de la fenêtre, à droite de Nom de fichier, inscrire le nom de la vidéo tout en conservant l'extension MP4. Exemple, ma présentation. Cliquez sur Enregistrer. Dans le panneau Exportation, cliquez sur Exporter. Une fois l'exportation terminée, un message s'affiche à droite au bas de l'écran. Retournez maintenant sur le bureau de l'ordinateur et double-cliquez sur votre dossier de travail. L'enregistrement studio, les sauvegardes et la vidéo finale en format MP4 s'y trouvent. À titre de vérification, double-cliquez sur la vidéo MP4 et la faire jouer. Vous pouvez maintenant enregistrer votre projet sur Adobe Premiere Pro et fermer l'application. En terminant, copiez votre dossier de travail du bureau de l'ordinateur vers votre clé USB ou sur votre espace OneDrive afin de le conserver pour votre usage, car les dossiers laissés sur le bureau ne pourront être conservés. Merci de votre attention et n'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir du support. Merci d'avoir regardé cette vidéo !